aujourd'hui je suis avec sarah mostrel bonjour et bienvenue on s'est déjà vu il y a quelques années pour c'était pour la sortie de ton album qui était sorti en 2017 des fleurs dans le regard mais je sais qu'il s'est passé plein de choses depuis donc on va refaire un petit une petite présentation de qui tu es déjà et puis on va après poursuivre savoir ce qui s'est passé pour toi après 2017 déjà tu es auteur compositeur interprète et tu écris depuis longtemps c'est une grande passion pour toi l'écriture oui alors moi j'écris je publie des livres depuis les années 2000 donc ça fait 22 ans et j'ai publié peut-être une vingtaine d'ouvrages en gros toujours confondus donc là je parle de littérature des romans, nouvelles, essais, poésie etc et donc là oui je suis auteure aussi auteure compositeur interprète sur mon dernier disque notamment alors tu as fait 10 ans de conservatoire donc tu as vraiment une formation on va dire traditionnelle classique dans la musique et après beaucoup de poésie tu as été très rapidement attirée par le côté poésie en fait plus tard plus tard la poésie m'est tombée dessus vraiment c'était pas du tout prévu parce que j'ai une formation qui n'est pas littéraire mais plutôt scientifique donc la poésie m'est tombée dessus beaucoup plus tard en fait et après voilà ça je n'ai jamais arrêté en fait je n'ai jamais arrêté d'écrire de la poésie et je n'ai jamais arrêté d'écrire tout court après d'autres styles c'est un peu maladif tu ne pourrais pas t'en passer t'en empêcher d'écrire non oui c'est maladif je sais pas c'est presque convulsif enfin c'est pas il n'y a rien de négatif il n'y a rien de négatif c'est plutôt un besoin une envie des choses à dire des choses à transmettre à partager donc c'est quelque chose qui m'habite d'ailleurs tu fais un premier album du coup en 2010 désir pastel c'est vraiment là pour le coup de la poésie en musique c'est beaucoup plus parler que chanter en fait alors il y a deux deux morceaux chantés et les autres sont effectivement en majorité parce qu'en fait à l'origine c'est Pierre Meij je ne pourrais pas le nommer qui est le compositeur de ce disque c'est lui qui m'a proposé de mettre en musique mes textes c'est la rencontre qui a tout déclenché en fait voilà complètement qui a déclenché la scène et depuis je me suis effectivement je ne me suis plus arrêté et de faire de la scène et de faire de la musique avec mes textes des choses que je ne faisais pas avant je faisais de la musique séparément les textes séparément et voilà il a joint il a fait que les choses se sont jointes alors ça fait quoi justement du coup d'avoir un premier album à l'époque et de voir qu'on peut mettre ses propres textes en musique c'est fantastique hein c'est la première fois en studio c'est magique c'est un grand bonheur c'est un grand bonheur d'associer les deux et puis moi je suis vraiment pour le dialogue des arts entre eux parce que ensuite j'en ai rajouté par la suite et c'est les expressions qui se rejoignent comme ça je trouve ça fantastique de pouvoir associer tant l'image que le son que le texte c'est vraiment ce à quoi je m'attelle aujourd'hui après tu as enchaîné en 2011 avec un EP Poser le monde où là pareil de petit à petit j'ai l'impression que tu chantes un petit peu plus à chaque fois c'est parce que tu te sentais un peu plus libérée aussi de j'avais pas prévu de chanter au départ j'étais musicienne enfin je jouais du piano et je chantonnais mais je chantais pas sur scène et donc à partir du moment où ce disque a existé le EP a suivi toujours avec Pierre Meij ça m'a donné confiance en moi j'ai vu qu'il y avait un bon retour du public aussi et donc j'ai continué sur cette lancée j'ai travaillé avec d'autres compositeurs après c'est vrai que c'est un petit peu ça qui m'a donné le pied à l'étrier et petit à petit tu te sens plus à l'aise aussi donc c'est pour ça aussi que tu libères un peu plus dans le champ oui j'ai pris confiance un peu à ma présence sur scène aussi elle sait plus s'affirmer les retours c'est très important les retours positifs du public c'est encourageant et puis ça donne envie de se donner de plus en plus et d'oser se donner surtout c'est une chose que je n'osais peut-être pas au départ des fleurs dans le regard en 2007 j'en parlais tout à l'heure c'est l'album pour lequel on s'était vu pour la première fois et ça fait déjà quelques années il y a déjà 5 ans qu'on se connait donc pareil c'est un album vraiment complet où tu chantes pour le coup ? oui alors des fleurs dans le regard donc là c'est un travail avec Jean-Pierre Broa à d'autres compositeurs ambiance pop rock et là donc là c'était une collaboration à deux c'est à dire il m'envoyait des musiques j'envoyais des textes on a enchaîné plusieurs choses et on a fait donc deux disques ensemble des fleurs dans le regard et il y a eu ensuite je crois deux ans plus tard je crois qu'il faut regarder dans les notes le chemin de soir j'écris également donc et aussi dans une ambiance pop rock et c'est très intéressant parce que c'est un univers très différent moi je suis très éclectique donc j'aime beaucoup des styles de musiques très différents et j'ai beaucoup aimé le suivre dans ce monde-là t'aimerais justement peut-être chercher d'autres choses après l'album que tu viens de faire dans d'autres univers un peu salsa, bossa alors dans le dernier il y a un petit peu de bossa parce que tu as vu il y a des choses qui me ressemblent peut-être plus parce que c'est moi aussi qui ai écrit la musique donc comme j'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup la bossa, la samba, j'aime ces rythmes américano latin, latino plutôt et puis là j'ai un autre disque que je devrais sortir que j'ai pas encore sorti mais qui a été fait avec Roger Pouly donc un grand grand pianiste qui a aujourd'hui 80 ans qui était pianiste de Charles Frenet, de Pierre Chêne, de Coravocat etc donc lui m'a composé vraiment des musiques sur mesure sur mes textes on a une quarantaine de chansons ensemble ce qui est énorme donc je vais sortir sûrement un disque d'une dizaine de titres le choix va être difficile du coup ? le choix est difficile, il a déjà plus ou moins été fait et donc là c'est les musiques de Roger Pouly, c'est monstrueux, de sophistication parce qu'il épouse vraiment, il est très très respectueux du texte et donc il épouse vraiment le texte, il veut rien changer et donc c'est vraiment sur mesure avant de parler de cet album, donc ce qui nous lit qui est sorti là en 2021, tu as reçu un prix dernièrement, un prix international de la poésie audiovisuelle qu'est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la poésie audiovisuelle ? oui alors en fait je fais des petits films YouTube que je fais moi-même où je déclame ma poésie, parfois je la chante, j'associe aussi l'image puisque je fais de la photo et je fais de la peinture donc je me suis mis ces dernières années à associer justement les textes, j'ai publié de nombreux livres, ça fait 4 ou 5 maintenant avec mes photos et avec mes peintures et j'ai décidé aussi d'associer cette musique-là à la peinture et à la photo donc je fais des petits clips comme ça où je mêle mes chansons et mes visuels et donc j'ai participé avec la revue Le Pan Poétique des Muses à cette, je leur envoie régulièrement des poésies audiovisuelles qu'ils me demandent et là ils m'ont accordé le prix, ce prix-là l'année dernière, j'étais contente que ce soit effectivement obtenu tout à fait et puis c'est quelque chose à priori d'assez inédit et donc je suis heureuse de pouvoir participer à ça Ce qui nous lie, alors déjà pourquoi ce... pour avoir écouté tout ce que tu fais, il y a beaucoup d'amour, de tendresse, de passion dans ce que tu écris et c'est tout ça justement qui nous lie ? Alors oui, je pense que ce qui nous lie, le lien c'est l'humain, c'est l'amour, c'est ce pourquoi on existe finalement Que serions-nous sans amour ? Donc c'est vrai que c'est un sujet que j'ai traité sous toutes les formes, en poésie, sous forme d'essai aussi beaucoup dans mes chansons évidemment, puis la poésie très associée à l'amour et j'ai écrit ce disque, je l'ai composé en confinement, donc dans un état... Un peu particulier, oui, c'était propice justement à la création ce... Très très, pour moi ça a été une période très très propice à la création, j'ai beaucoup créé, j'ai beaucoup peint, chez moi j'ai beaucoup écrit, j'ai donc écrit dans tout ce disque, qui était quand même important puisque là il y avait la mélodie, les paroles, j'ai travaillé avec un arrangeur, David Villam-Jeanne avec qui je me suis merveilleusement bien entendu, et puis je voulais mettre l'accent sur ce lien, c'est CE, CE, c'est pas CEUX qui nous lie justement entre nous, sur le... Voilà, finalement dans ces moments-là, ce qui était important, puisqu'on était confinés chez nous, c'était le lien avec l'extérieur pour le biais des... De garder le lien malgré tout, oui. Et donc, c'est vrai que ce moment particulier a donné lieu à ce besoin peut-être exacerbé de... Le crayon quand même. De solidarité, de fraternité, d'amitié, de relations... D'où ce titre Ce qui nous lie. Alors il y a, comme on vient de me dire, beaucoup d'amour, et notamment sur le titre Ce qui nous lie, c'est un peu Fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, il y a un côté... Oui, alors après c'est des histoires d'amour au quotidien, donc... C'est ça ? Encore surtout... Oui, c'est les malentendus qu'il y a, qu'il peut y avoir dans l'amour, justement. L'un cherche l'autre, et puis l'autre fuit, puis il revient, et puis on comprend plus rien. Et puis, il y a un titre aussi où je dis que la vie, on la comprend pas toujours, c'est souvent du charabia, mais évidemment, tu m'aimes, je t'aime, c'est ça le plus important. Et voilà, de réussir tout ça, c'est important. C'est toujours très romantique, très pastel, pour revenir un petit peu à la couleur de tes présents albums. Même sur les histoires d'amour ratées ou qui ont échoué, notamment Si Seulement ou Les Maudoux également, tu arrives à garder ce côté, on va dire, presque fleur bleue, même sur des histoires d'amour qui n'ont pas réussi. Ben, c'est-à-dire que je suis avec quelqu'un d'assez passionné, et donc je peux être aussi passionnelle. Et je pense qu'on a tous des échecs en amour, des chambres en amour, etc. Mais moi, mon leitmotiv depuis assez longtemps maintenant, c'est de sublimer ces choses, c'est-à-dire de les positiver, même ce qui n'a peut-être pas toujours été réussi ou beau, c'est de les rendre belles, ces histoires, puisqu'elles ont été intents. Et de garder le plus beau, du coup ? De garder le plus beau, parce que j'essaie de faire un petit peu dans mon travail de manière générale. Et donc, oui, si seulement tu savais, si seulement… Je parle aussi beaucoup des malentendus, en fait. Il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui sont seuls, les gens ne se rencontrent pas forcément. Quand ils se rencontrent, ça ne marche pas toujours. C'est très compliqué, finalement, de réussir l'histoire. Il n'y a jamais de réponse, finalement, à toutes ces questions ? C'est des questionnements qui n'appellent pas forcément de réponse. Finalement, c'est un petit peu factuel. Ça se passe comme ça. Après, je rappelle toujours un peu la nécessité du lien, justement, la nécessité de la beauté des choses. Mais effectivement, dans les faits, beaucoup de gens divorcent, beaucoup de gens se séparent. Je crois que c'est l'intention, c'est… Enfin, le chemin qu'on prend, c'est ce qui est le plus important. En essayant de réussir, en essayant de laisser personne, en essayant d'être le plus heureux possible. De trouver son équilibre à soi, et puis de trouver son… Trouver son équilibre, voilà. C'est l'idée que j'essaie de véhiculer. Il y a eu des concerts de sortie d'album, autour de cet album, déjà ? Oui, j'ai fait un grand concert en septembre dernier, donc à l'Espace Gazier, où, justement, j'avais invité Fabienne Thibault, dont on parlait tout à l'heure, qui est quelqu'un que j'ai interviewé par mon petit journaliste, par ailleurs, et qui a participé à ce concert avec d'autres artistes également. J'ai fait d'autres concerts à Paris 17ème, j'en aurai un bientôt dans le 15ème. Régulièrement, je me produis avec ce disque, parfois en acoustique avec d'autres personnes qui se sont associées maintenant à moi, une pianiste et un guitariste. C'est ma prochaine question. Quelles sont les formations scéniques autour de cet album-là ? Alors, moi, j'ai travaillé avec David Villam-Jeanne, qui m'a fait les arrangements. Moi, j'ai composé avec ma guitare. Lui a fait des arrangements qui sont très chouettes, que j'ai apprécié, qui sont sur les disques. Lui, habitant en Ardèche, je ne l'ai jamais rencontré, pour tout dire. C'est-à-dire, ça a été vraiment une superbe rencontre qui s'est faite par Internet. C'est ce que permet aujourd'hui la technologie. C'est excellent de le dire, je crois. Donc maintenant, voilà, comme il ne peut pas souvent venir, je me suis produite avec ma bande-son ou avec ma guitare toute seule. Ou là, récemment, avec un guitariste et une pianiste qui se sont joints à moi et qui ont voulu travailler sur ces chansons. Donc c'est très chouette. Donc voilà, c'est un petit peu au fur et à mesure du temps, selon les disponibilités de chacun, les moyens du bord, est-ce qu'il y a un piano sur place, etc. Tu t'adaptes en fait ? Je m'adapte. Et puis voilà, l'essentiel, c'est effectivement de véhiculer ce disque, de partager ses textes. Je l'ai chanté hier, il y a eu pas mal d'émotions dans le public. Donc voilà, ça me touche. Ça me touche et c'est ça qui est important, de toucher ne serait-ce qu'une personne dans un public. C'est déjà une grande chance. Donc d'autres concerts à venir ? D'autres concerts à venir, je n'ai pas de date précise. Je viens d'en faire un hier, le 17ème. J'en aurai d'ici le mois de juin, j'en aurai... Oui, j'en ai un, j'ai déjà une date le 28 juin, si je ne me trompe pas, au Santa Maria dans le 17ème. D'accord. J'en aurai un autre à Matreselva dans le 15ème. Il y a un site internet où tu mets tout sur la page Facebook ? Donc j'ai toutes mes interventions qui sont listées sur mon site WordPress. D'accord. C'est donc sarahmostrel.wordpress.com Ma page Facebook aussi, je partage beaucoup sur les réseaux sociaux mes actualités. D'accord. Tant sur la peinture que sur la musique, parce que je peux vendre d'expo aussi, que sur la musique, que sur la sortie des livres. Donc voilà, on peut me trouver beaucoup sur les réseaux sociaux et là effectivement il y a l'information des concerts. Des concerts, oui. Et donc... Et sur ma chaîne YouTube également. Et donc un futur album en préparation du coup ? Déjà. Voilà, il s'appellera Train de Vie. D'accord. C'est le scoop du jour avec donc Roger Poulis qui est déjà plus ou moins agencée. On a déjà enregistré. T'as une date de sortie ? Ouais, je demande. J'ai pas encore de date de sortie. Là, je suis beaucoup sur ceux qui nous lient, puisqu'ils viennent sortir. Ça sera peut-être d'ici la fin de l'année, je pense. Ça sera l'automne, quoi, septembre, octobre ? Oui, voilà. On va la rentrer prochaine. Ça sera l'occasion de se revoir pour une troisième interview. On dit jamais deux sans fois. Avec plaisir, voilà. Et puis il y a toujours des choses qui se passent. J'espère en tout cas. On le souhaite. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501